Emmanuel Ménard, on est ici dans le quartier de la gare, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eh bien écoutez, il se passe qu'un quartier se transforme quand même, parce que vous avez donc une école qui va être ouverte sans doute en février 2022. Vous avez Pôle emploi qui a un projet, donc là, à caractère privé. Et puis, la cité de la jeunesse et le pôle d'échange multimodal porté par l'Agglo 2B. Et tout ça, eh bien, c'est pour 2021. Entre la fin du premier semestre et jusqu'en février 2022. Mais là, désormais, on en voit le bon bout, si je puis dire. Vous avez des projets qui sont plutôt portés par l'Agglo et d'autres comme l'école où la ville investit, elle, une grande partie. Quelle est l'importance de ce projet pour la ville de Bressuire dans son urbanisme et dans son organisation ? Eh bien, c'est comme je vous le disais au début, c'est surtout un quartier qui va se transformer et qui va permettre, je crois, aussi de relier un petit peu le quartier Marolo, notamment grâce à la passerelle qui, elle aussi, va être posée au premier trimestre 2021. Ça va nous permettre de relier deux quartiers et de relier en fait l'ensemble de la ville. Ces rails qui séparaient historiquement notre ville, eh bien, aujourd'hui, vont être un petit peu effacés grâce à tout l'aménagement qui est fait autour aujourd'hui.